salut la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien ben écoutez moi ça va nickel impeccable alors à faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire encore le point sur le sur le mercato normalement je dois faire des vidéos tous les jours parce que tous les jours il ya il ya des actualités sur le mercato de l'om mais ça fait plaisir moi je ça me va très très bien donc voilà on va faire un petit peu le point bon demain vous savez demain c'est dimanche il ya benfica marseille sur c8 voilà match amical après l'om partira de portugal donc voilà demain je ferai le débrief du match ça va être un beau match je me languis ça va pas être braga donc va falloir être concentré même si c'est qu'un match amical mais tu le sais voilà match amical ou pas match amical c'est toujours mieux de gagner tu me diras mais ça va être chaud ça va être tendu donc voilà aujourd'hui on fait une vidéo sur le mercato on va faire un peu le point sur les quelques dossiers là donc je sais pas si vous avez vu benedetto serait proche de sao paulo voilà alors rien d'officiel pour le moment mais benedetto pourrait partir au brésil voilà l'om prendrait une partie en charge de son salaire ça serait un prix avec option d'achat normalement donc rien d'officiel je précise mais voilà benedetto vraiment sur le départ ensuite on a caleta tsar aussi qui est pisté par trois clubs on a west ham milan et naples qui sont qui sont dessus voilà donc longoria veut récupérer 20 millions sur lui donc écoute c'est c'est un bon coup est-ce tu le vends à ce prix là camara bon il ya le milan pareil qui est toujours aussi chaud dessus mais bon ça avance pas trop on sait pas pour le moment ensuite qu'est-ce qu'on a côté départ radonich aussi qui est toujours sur le départ donc on sait pas ce que dans quel club il va il va aller et concernant les arrivées l'om serait quasiment d'accord avec paulo lirola voilà donc il a fait six mois loin très très bien il a été bon défensivement un peu compliqué après offensivement il apporte beaucoup il centre bien il est rapide donc il va il va nous faire du bien donc on parle d'un transfert de 12 millions payant plusieurs fois pour lirola donc ça devrait se concrétiser donc moi je suis content si lirola revient franchement je suis content parce qu'il a montré que voilà que c'est un bon joueur et il a envie de venir voilà donc il a clairement dit je veux revenir à marseille donc voilà le mec il est déterminé à revenir chez nous et j'aime bien ces mentalités comme ça voilà j'aime bien ensuite deuxième petite info on a daniel vas voilà l'arrière-droite de valence il a 31 ans ou 32 ans joueur d'expérience qui est passé par la ligue 1 à évident au nom gaillard voilà ce mec pareil il a fait une très bonne euro cet été c'est un danois on a pris beaucoup de pépites lors de ce mercato donc prendre aussi un ou deux joueurs d'expérience ça peut que nous faire du bien en plus ce mec ce qu'il a de bien c'est que tu vas pas le payer cher parce qu'il en fait un contrat et deuxièmement il peut jouer partout il peut jouer arrière droit il peut jouer milieu de terrain il peut jouer milieu droit c'est un mec il joue partout il va pas rendre fou il va être remplaçant je pense au départ et voilà tu peux le faire signer deux ans voilà d'ailleurs comme ça donc c'est bien tu le gardes deux saisons avec toi donc si à à droite tu as l'irola et daniel vas franchement c'est costaud voilà franchement c'est costaud c'est bien c'est vraiment intéressant donc daniel vas aussi même si vous savez j'aime pas trop les trentenaires mais après dans un club il faut que tu as des joueurs d'expérience aussi voilà c'est il faut faire un peu de tout de toute manière longoria en conférence de presse il avait dit on va faire un mixte voilà on va prendre des joueurs à fort potentiel et on va prendre des joueurs d'expérience aussi et c'est ce qu'il est en train de faire voilà donc daniel vas aussi c'est chaud bouillant après ça reste à confirmer mais voilà il y aurait il y aurait un petit accord pour l'instant on verra par la suite ça peut toujours capoter tu le sais mais bon voilà je valide cette piste et la dernière piste j'aime bien dire piste dans cette vidéo et la dernière piste je sais pas si vous avez vu mais c'est chagualmada voilà chagualmada qui aurait un accord contractuel avec l'OM voilà contrat de 5 ans il signerait jusqu'en 2026 donc c'est une pépite du football argentin il a je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans je sais plus voilà très très jeune joueur à fort potentiel en argentine c'est vraiment il est considéré comme comme un craque là bas dans son pays en argentine tu dis almada c'est c'est vraiment un craque pour tous les argentins donc je pense que ça doit vraiment être un bon joueur après moi voilà c'est longoria il le veut depuis jambier sampaoli il adore ce joueur donc voilà transfert estime à 20 millions d'euros donc ça fait ça fait cher quand même ça fait cher quand même mais voilà après c'est le prix du succès donc voilà tu ramènes almada à marseille c'est vrai que c'est beau après je vais juste donner mon avis sur ça parce que je vois tu sais ça ça va faire comme quand enrique il arrivait enrique oh tu voyais des journalistes il disait enrique c'est le nouveau mbappé oh les gars almada c'est un jeune à fort potentiel c'est très bon joueur mais comment c'est pas à dire c'est messi c'est non il s'appelle tiago almada il n'a jamais joué en europe quand il va à marseille vous savez que c'est dur à marseille pour réussir à marseille c'est dur marseille c'est compliqué c'est un club c'est un club qui a la pression c'est un club qui faut des résultats almada il est jeune il va arriver si fin si il signe à l'om laissez lui le temps commencez pas à gérer le crac il arrivait c'est un crac c'est un feu non non laissez le tranquille laissez le tranquille faire son temps apprendre voilà ça c'est vraiment j'insiste sur ça et j'espère qu'il va tout casser les gars attention si tu prends almada je suis très content moi personnellement je vais être honnête avec avec almada j'ai vu juste des vidéos je ne l'ai pas vu jouer voilà je regarde pas les matchs de vélez malheureusement voilà donc je préfère être honnête avec vous j'ai vu j'ai vu des vidéos voilà sur lui c'est tout mais je n'ai jamais vu jouer almada comme je n'avais jamais vu jouer de la fuente comme je n'avais jamais vu jouer gerson voilà je suis honnête avec vous je vous dis la vérité voilà quand je vois quelqu'un jouer je vous donne mon avis les gars oui je l'ai vu jouer je sais ce qu'il vaut la gerson almada et comment s'appelle et de la fuente je ne l'avais jamais vu jouer donc c'est pour ça c'est excitant cette saison c'est excitant voilà ça il n'y a rien à dire mais si almada signe certes ça sera un très gros coup pour l'om parce qu'il ya beaucoup de clubs qui sont dessus de très gros clubs donc c'est vrai que si c'est marseille qui rafle la mise dans ce dossier c'est beau je suis content et j'espère qu'il va tout casser mais pour l'instant voilà il n'a pas encore signé mais je le dis au cas où voilà si jamais ça se fait et tout c'est chaud apparemment il aurait donné son accord à l'om donc six à mon avis ça va se faire voilà on s'en bat les couilles de l'argent d'où ça vient on s'en fout nous tant qu'on a une bonne équipe et que qu'on soit performant sur plusieurs années c'est tout ce qu'on veut on s'en fout de ça doit se passer ça se passera moi je m'en bats les couilles je me prends plus la tête avec ça et terminé voilà moi je regarde le sportif voilà tout ce qui est extra sportif j'en ai strictement rien à cirer tu vois voilà après je le redis encore une fois si almada vient tranquille les gars tranquille laissez le il vient en europe il faut laisser le temps il faut laisser le temps de s'adapter il va prendre son temps voilà c'est il est jeune il a 19 ans les gars il a 19 ans voilà et le championnat européen c'est pas le championnat argentin même si c'est un bon championnat mais almada je pense vous avez vu comme ça la ligue 1 tu sais que c'est physique donc voilà moi je pense que c'est un très bon joueur voilà ce que j'ai vu des vidéos tout ça c'est vrai qu'il a tu sens qu'il a quelque chose mais tranquille comment c'est pas les après tu vois sur les mêmes des articles et tout le nouveau messi tu vas voir il va signer à l'OM tu vas voir le nouveau messi arrive à l'OM non non mais s'il est gaucher il joue sur le côté en 10 almada il est droitier petit ça n'a rien à voir ce n'est pas le même profil ne me comparez pas almada à messi ça n'a rien à voir c'est pas du tout le même profil voilà il s'appelle tiago almada il s'appelle pas lionel messi voilà parce que moi des trucs comme ça j'en ai vu plein les marvin martin les nouveaux zidane et je sais pas qui yohann gourcuff nouveau zidane et regardez après les journalistes quand ils font des articles comme ça sur des joueurs ils tuent leur carrière ils les tuent en les comparant à des à des idanes et tout almada c'est almada messi c'est messi voilà donc ça je tenais vraiment parce que je les vois venir tous les journalistes et tout là en train de dire le messi le messi non tranquille il s'appelle tiago almada voilà voilà les gars je donnais mon avis fallait que je le dise voilà j'espère que s'ils signent j'espère qu'il va tout casser qu'il va nous régaler bien sûr que je le souhaite voilà parce que comme je vous ai dit dans son pays il est vraiment considéré comme un craque oui c'est la vérité c'est pas moi qui le dit regardez un peu les journalistes argentins tout ça ils le disent tous que c'est un monstre mais tranquille s'il vient moi je lui laisserai le temps et voilà je m'attends pas à ce qu'il vienne messi tu vois voilà il s'appelle tiago almada il a 19 ans il a jamais joué en europe il ya l'adaptation tranquillou marseille c'est un club avec une grosse pression mentalement il faut être costaud voilà il ya tout qui rentre en compte les gars voilà voilà on a fait un peu le tour voilà dites moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez donc on fait un récapitulatif vite fait donc daniel vaste lirola et almada très proche de l'om donc écoute on verra bien ce qu'est ce qui va se passer et côté départ voilà je vous ai dit benedetto kaletatsa radonich et kamara on sait toujours pas ce qui ce qui va faire évidemment que moi je le prolongerai je le garderai mais après on lâche des sous mais il va falloir vendre à un moment donné aussi tu vois voilà donc voilà on verra bien ce qui se passera pour le reste du mercato on se donne rendez vous demain pour benfica marseille match de légende et oui c'est un match de légende quand même voilà c'est ça va être un gros match j'espère qu'on va jouer d'entrée rapidement toi pas la première mi-temps que j'ai vu contre braga là où on fait dodo j'ai envie qu'on joue rapidement c'est benfica c'est un beau match montrez nous régalez nous voilà objectif ne pas perdre voilà même tu fais nul je suis content objectif ne pas perdre moi pour moi personnellement voilà les gars allez je vous laisse là passez une bonne journée portez vous bien et on se dit à demain pour le débrief de benfica marseille allez ciao la famille allez l'om à la vie à la mort quand il arrive